Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information pour soutenir l'autonomisation des femmes en Guinée. La structure Romance Meeting déviant de lancer la troisième édition du forum Romance Guinée sous la frule des ministères des droits de l'homme et de l'autonomisation des femmes et celui de l'économie numérique. 50 femmes seront formées sur les avantages du digital dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Amadou Touré, Mohamed Yansani, Faouli Souma. Selon les statistiques, seulement 19% des femmes ont accès à Internet et aux outils du numérique en Afrique. Près de 4 milliards de personnes dans le monde, en majorité des femmes, ne sont pas connectées. Des conditions qui ne favorisent pas leur autonomisation. Ainsi, pour inverser cette tendance et valoriser les activités des femmes en Guinée, l'initiative Women's Meeting Day est née. Women's Meeting Day, c'est un forum qui existe maintenant depuis 3 ans. Chaque année, nous essayons autant qu'on peut de venir en aide aux femmes, aux femmes guinéennes. En prélude de la troisième édition, nous avons jugé nécessaire de former 50 femmes entrepreneurs dans les domaines du digital, ainsi que de leur coacher aussi en prise de parole en public, mais aussi en développement personnel. La première partie de la formation va porter sur tout ce qu'on doit savoir pour pouvoir gérer efficacement ces pages, en tant que, peut-être pas professionnel community manager, mais réellement savoir comment, en tant que femme entrepreneur, gérer ces pages. La deuxième partie de la formation de ce matin, il y aura le personal branding, développer une marque personnelle pour pouvoir se faire connaître. La dernière partie aujourd'hui, ce sera tout ce qui est lié aux innovations du digital, notamment ce qui fait du digital un levier puissant pour l'entrepreneuriat et surtout l'autonomisation. Pour être présente au rendez-vous de la quatrième révolution industrielle, les femmes de Guinée, à l'instar de celles du monde, doivent renforcer la formation à travers la mixité dans l'entrepreneuriat social numérique. C'est du moins le constat fait par de nombreux partenaires de cet événement. Dans le cadre de la volonté et des engagements du président de la République, nous avons équipé et renové 38 centres d'autonomisation et de perceptionnement des femmes. La semaine dernière, nous avons lancé une application dédiée à plus de 150 femmes. Cette application permettra à ces femmes entrepreneurs de pouvoir gérer non seulement leur épargne, de gérer leurs ventes et de gérer aussi leurs économies. En augmentant la participation des femmes au marché du travail, notre pays pourrait voir progresser son PIB par rapport aux tendances actuelles. Les conclusions des nombreuses études attestent que l'utilisation des outils numériques offre aux femmes davantage d'occasion de participer aux affaires publiques, d'accéder à l'information privilégiée et à réduire les inégalités avec les hommes. Tenu ce mardi à Conakry, une rencontre sur la lutte contre les maladies infectieuses pour les spécialistes lujas abusifs des antibiotiques pour expliquer la résistance de certaines pathologies. Expertise France compte ainsi accompagner la Guinée dans ce combat. Fatouma Tabatouli, Diallo, Al-Ghassimouba. Les infections à bactéries constituent un véritable problème de santé publique. Les experts se mettent d'accord sur la problématique. De graves conséquences pourraient découler du mauvais usage des antibiotiques. Contre nos bactéries, c'est des antibiotiques. Et les autres bactéries qui se défendent ont fait des anti-antibiotiques. Et quand on est arrivé à l'ère de la thérapeutique humaine à mettre beaucoup d'antibiotiques, on a fait émerger les bactéries qui étaient capables de faire des anti-antibiotiques. Et au début, ça s'est vu dans les hôpitaux. Et puis maintenant, c'est dans la communauté. Et donc, ça émerge de manière très importante. Et un des moyens de l'Uté contre, il y a deux moyens de l'Uté contre, il y a à faire moins d'antibiotiques. Il y a à éviter de les transmettre, ces bactéries résistantes. Et ça, c'est l'hygiène des mains. Aujourd'hui, la mise en place d'une politique nationale sur le bon usage des antibiotiques est validée. Désormais, elle va contribuer à réduire la résistance aux antimicrobiens. D'où la formation de plus de 25 formateurs nationaux sur l'initiative d'Expertise France. Le projet pilote de lutte contre la résistance aux antimicrobiens, mis en œuvre par Expertise France, avait trois activités prioritaires. C'était d'abord d'élaborer l'implantation nationale, l'unité sectorielle de lutte contre la résistance aux antimicrobiens. En plus, élaborer le guide bon usage des antibiotiques en lien avec les infections associées aux soins. C'est là, après que le guide soit validé techniquement et politique par les médecins prescripteurs, il fallait former les médecins prescripteurs sur le bon usage de ces antibiotiques en lien avec les infections associées aux soins. Le renforcement des capacités des ressources humaines est un indicateur clé de l'amélioration de la qualité des soins. Autre avantage et non des moindres à l'issue de cette formation, l'amélioration de la qualité des soins dans les structures sanitaires du pays. Cette formation des formateurs doit permettre d'avoir des ressources humaines de qualité qui puissent disséminer le guide de bon usage dans nos établissements de soins. Le système de renforcement de santé va permettre une meilleure protection de la santé de notre population. Cette opportunité vise à rehausser le niveau d'intervention du personnel de santé, notamment les infectiologues, les urgentistes et les réanimateurs. Et puis, cette opération Coup de balai à Yataya, un des quartiers de la commune de Ratouma, elle est pilotée par l'association des jeunes dynamiques du quartier, une opération couplée d'une campagne de sensibilisation sur le respect des mesures barrières pour contrer le coronavirus dans la Haute-Balieu de Conakry. Moussa Bangoura. Soucieux de la propriété de leur quartier, ces jeunes, avec le soutien des sages, décident d'assainir les lieux. Réunis en association, dénommée Association des jeunes dynamiques de Yataya, Cette opération d'assainissement part du rond-point de la T6 au carré-fou pour confondir, de nous aider, d'avoir des poubelles pour qu'on puisse gérer les territoires. C'est une action qui fait partie de la crise sanitaire. Et quand on débouche les caniveaux, on enlève les ordues, il n'y aura plus le paludisme. On envisage aussi de faire de plus, tel que la sensibilisation au niveau de la Covid-19. Le but est de combattre les maladies liées à l'insalubrité. Les tas d'immondices sont dégagés et les caniveaux sont curés. Je demande à toute la population de Yataya de respecter le projet qu'on a mis en place pour l'assainissement. On a dit que chacun doit balayer devant sa porte. Nous demandons à la population de Yataya de s'abonner, de s'abonner, vous voyez, pour éviter, pour rendre le quartier plus propre. Les saletés que vous voyez, en dégagant ça, ça réduit, ça sache pour nous la maladie. Plusieurs maladies, à faute raison, le Covid-19. Donc la jeunesse, ils nous ont marqué pour l'intuit, on doit aller venir au secours. Si on ne peut pas financièrement venir, mais physiquement et moralement, on doit être auprès d'eux, les encourager pour le bienfait qu'ils sont en train de faire. En plus de cette opération d'assainissement, l'Association des jeunes dynamiques de Yataya compte faire le porte-à-porte dans les différentes familles pour un changement de comportement dans le domaine sanitaire. Aussi, ces jeunes plaident le gouvernement pour l'obtention de poubelles. Le 6 avril de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale du sport. Cette année, Covid-19 oblige. La journée sera célébrée dans la plus grande sobriété. Déjà, le sport est lourdement affecté avec l'absence des supporters dans les stades. A cette occasion, le ministre des Sports a fait une déclaration. Elle est commentée par Bakary Bambakoundé. Le 6 avril de chaque année, l'Humanité célèbre la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix. C'est le 23 août 2013 que l'Assemblée générale des Nations Unies a institué cette journée dans sa résolution 67-296. Cette journée célèbre le rôle du sport dans l'éducation, la santé, le développement humain et la consolidation de la paix. On peut se demander quel est le lien entre le sport et les Nations Unies. Il est admis dans tous les textes internationaux que le sport est un droit humain fondamental qui doit être respecté et appliqué dans le monde entier. Par son coût et son impact, il est reconnu et utilisé comme un outil de l'aide humanitaire du développement et de la consolidation de la paix. La célébration de cette journée coïncide avec la propagation de la pandémie de la Covid-19. L'occasion est propice de rappeler aux décideurs et aux partenaires techniques et financiers l'impact de cette pandémie sur le sport. Il s'agit de l'annulation ou du report des grands événements sportifs nationaux et mondiaux, les Jeux Olympiques de Tokyo et le Tour Cycliste International de Guinée pour ne citer que ces deux. De l'annulation ou de la réduction drastique des commandes de matériel et d'équipements sportifs, donc la fermeture de plusieurs industries sportives. Du gel ou de la réduction des salaires des sportifs et de l'air encadreur. Du coût élevé des voyages à cause de la rarité des moyens de transport. De l'absence d'espectateurs dans les stades qui poussent les principaux sponsors à réduire ou à annuler les investissements. C'est le lieu de remercier le gouvernement sous la clairvoyance du chef de l'État, professeur Alpha Kondé pour son appui aux activités physiques et sportives en République de Guinée. A cette occasion, le ministre des Sports invite les Guinéens à la pratique régulière des activités physiques et sportives, véritable moyen d'amélioration de la santé et surtout au respect des gestes barrières édictés par les autorités pour lutter contre la COVID-19. Élection à la Fédération guinéenne de football, l'événement avait enflammé les réseaux sociaux. Finalement, un compromis a été trouvé entre les deux protagonistes, Antonio Soarey et Kerfala Kamara KPC. Ces deux mécènes ont fait la paix des braves. Mamadou Antonio Soarey est donc le seul candidat pour la tête de la FIGIFOOT. Le général Mathur Mbangoura est au micro de notre reporter Bintia Kondé. Aujourd'hui, comme on vous l'avait dit, il fallait que nous continuions à parler entre les deux grands acteurs de notre football guinéen. Aujourd'hui, nous sommes parvenus à quelque chose. C'est de mettre nos deux frères ensemble, le président Antonio Soarey, président de la Fédération guinéenne de football, et le président Kerfala KPC Kamara, président du Afian. Quand il s'est agi d'élire le bureau exécutif de la CAF, il y a eu combien de candidats ? Mais dans la sous-région, on en avait trois. Le Sénégalais, le Mauritanien et l'Ivoirien. Alors, il a fallu certaines démarches pour que l'homme parvienne à trouver un compromis. Ce compromis qui a été trouvé au niveau international, je ne trouve pas de raison qu'au niveau national, on ne puisse pas trouver ce compromis. Donc, par le biais des personnes ressources, nous sommes parvenus aujourd'hui à trouver un compromis entre les vérités qui étaient déjà sur le terrain par rapport à ces deux candidats. Il n'y aura pas de deux candidats aux élections de la Fédération guinéenne de football pour le poste du président. Un seul candidat est retenu pour le poste de présent aux élections des membres de la Fédération guinéenne de football. Le frère KPC, à ma droite, après consultation, on a réussi à mettre la pression sur lui pour qu'il donne la possibilité à son grand-frère, notre grand-frère, en toute une soirée, de continuer à diriger la Fédération guinéenne de football pendant les quatre prochaines années. C'était tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Bonne suite de programmes sur les antennes de la télévision nationale. À demain dans Guinée Info 1ère. Sous-titrage Société Radio-Canada